Bonjour tout le monde c'est Link et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans ce nouveau bon plan de l'Epic Games Comme toutes les semaines on se retrouve sur l'Epic Games pour un ou plusieurs jeux offerts cette semaine Un jeu offert c'est Floppy Nights Floppy Nights est un jeu qui coûte de base 17,99€ qui est gratuit jusqu'au 18 juillet 2024, 17h Développé par Rose City Games, édité par Rose City Games et WIP et Play Everywhere Sorti le 11 juillet 2024 sur l'Epic Games, il est sorti initialement le 24 mai 2022 Donc c'est un jeu de tactique avec des cartes et qu'on contrôle Phobie et Carrington Qui sont des brillants jeunes inventaires et leurs robots Donc on va créer un deck et faire des stratégies pour la victoire Le jeu est disponible en français, c'est très cool Et donc voilà on va voir ce que ça donne le jeu Le jeu a l'air plutôt sympathique Si je me rappelle bien ce jeu était dans ma liste de souhait sur Steam Et donc vu que je l'ai gratuitement je vais pouvoir l'enlever de ma liste de souhait Steam Donc pour obtenir le jeu vous cliquez sur obtenir ici Comme d'habitude La commande qui charge On confirme la commande, on accepte, pas besoin de mettre de carte bleue comme d'habitude Et puis voilà, un mail a été envoyé, enfin le reçu a été envoyé par mail Et hop là, si on va dans la bibliothèque Et ben on va pouvoir voir Floppy Nights qui est en train de charler Ouais qui est là, Floppy Nights Et j'ai plus qu'à l'installer, on va l'installer ensemble Il faut à peu près un giga, un peu plus d'un giga pour l'installer Et puis voilà, hop l'installation se fait Il fait un giga 13 C'est pas beaucoup, voilà Donc on va se retrouver tout de suite pour le gameplay de Floppy Nights Si vous vous en foutez du gameplay, on se retrouvera pour la semaine prochaine Pour deux jeux offerts avec Arcade, Paradise et Made of Scare Donc à tout de suite pour le gameplay Et de retour pour le gameplay de Floppy Nights Donc on est sur le menu principal On a commencé, on a menu qui est les différentes options Donc on a un déplacement rapide On a un peu chanteur, oh la musique Les fameux espèces spéciaux On peut mettre de la vibration si vous jouez sur manette ou pas Donc le jeu est compatible manette et ça c'est cool Déplacement rapide, je sais pas ce que c'est LED Qui doit pouvoir nous aider peut-être pour les jeux Enfin pour le jeu Par exemple, comment chaque tour avec plus tard d'énergie C'est pour un peu peut-être un mode un peu plus facile Et ensuite on a la langue ici On n'a pas l'un de langue qu'on peut changer Voilà, donc j'ai mis en français bien sûr On a supprimé, il doit supprimer notre sauvegarde et quitter pour qu'il arrive On va commencer, let's go, on va commencer le jeu Le jeu est trop bien La musique du jeu est trop cool Ok, c'est bon Tu as fini phobé ? Un peu de patience, phoébe Non, phobe Oh je... Un peu de patience, Carritone La robotique de pointe, mais c'est plus compliqué ce qu'il n'y paraît Mais ça fait une semaine que j'attends Il ne t'a fallu qu'un mois pour me fabriquer Installer une mise à niveau ne devrait pas te mettre à prendre plus de 30 minutes, grand maximum 30 minutes ? Ton processus de calcul est en panne ? Calme-toi, j'ai presque terminé Encore une ou deux vices et puis... Voilà, tu es prêt Prêt pour quoi ? Pour ça, je viens tout juste de finir d'installer ton lecteur de disquettes A quoi ça sert une disquette ? Tu es sur le point de le découvrir Sur celle-là, j'ai codé un programme très spécial Ouah, est-ce qu'on peut essayer ? Evidemment Fascinant, regarde un peu ce drôle de petit bonhomme J'ai décidé de les appeler les floppy knights Ou chevalier disquette Mais c'est plus cool en anglais Il s'agit de projections matérielles J'ai réussi à les créer en convertissant la magie élémentaire en code Ils peuvent pousser des objets, attraper des trucs Ou même cogner mes outils Comme celui-ci Maman et papa sont toujours sur mon dos Pour que je fasse carrière dans ma magie Mais je me tue à leur dire que la magie c'est surfait La science c'est ça, la vraie magie Je me suis dit que ces floppy knights pourraient nous être utiles Pour faire des petits boulons en ville Je vais te montrer comment on s'en sert Chariton C'est quand tu veux Allez, let's go On va apprendre à utiliser les floppy knights Donc voilà, on a le début de l'histoire Très bien, récapitulons les règles de base Chariton Changement de la simulation d'entraînement Pas besoin de dire chargement de la simulation d'entraînement Pour que ça marche, tu sais Je sais bien, mais pourquoi on ne s'amuserait pas un petit peu Pas un peu tout en travaillant Ok Début de la bataille Let's go Ce floppy knights, je l'ai appelé boiteur succulent On va s'entraîner en le faisant combattre avec un autre floppy knights que j'ai fabriqué Voici le capitaine Chariton Il s'agit d'une unité commandant Un chef d'équipe en somme Tiens, tu peux voir ces stades juste là Donc 5 cœurs, 4 d'attaque, 3 de déplacement je suppose 1, 2, bon, je ne sais pas PV ou point de vie, c'est la santé que l'unité Une fois 0, l'unité quitte le champ de bataille Voilà Attaque, acutée ou attaque Correspond au montant de dégâts que l'unité inflige Donc il inflige 4 d'attaque Vite ou vitesse correspond au nombre de cases que l'unité peut traverser Ok, je vais pouvoir traverser 2-3 cases Et port ou portique correspond à la distance à laquelle l'unité peut attaquer C'est à dire qu'il faut qu'il y ait une case d'écart entre mon personnage et le personnage adverse que je veux tuer D'accord Pour jouer une unité, il faut le faire glisser sur la carte de l'unité dans la zone de déplacement bleu Hop là On commence à faire glisser la carte capitaine Chariton dans les zones de déploiement bleu Hop, let's go Super, capitaine Chariton est sur le terrain Tu peux voir, c'est payé en bas à droite Ok, 5 ici Et lui, il y en a 4 Maintenant qu'il est en place, servons-nous-en A chaque tour, notre commandant génère une carte spéciale qui peut être utilisée L'unité gagne plus 1 de vitesse pour ce tour Déplace que l'unité s'efface Et on tire 5 de nos propres cartes dans notre pioche Ok J'ai compris, une fois l'unité sur le terrain, on peut utiliser d'autres cartes sur elle Mais on a une quantité d'énergie limitée à chaque tour, pas vrai ? Donc on peut jouer 5 fois, on peut jouer 5 plus de cartes Tout à fait, ici tu peux voir combien chaque carte court en énergie Donc là, toutes les cartes coûtent 1 et j'ai 5 points d'énergie Toutes les cartes qui ne seront pas jouées sont défaustées à la fin du tour Elles seront remises dans la pioche une fois qu'il n'en restera plus de cartes Donc dès qu'il n'y a plus de cartes dans la pioche Toutes les cartes qui sont là-dedans repartent là dans la pioche Maintenant, on va utiliser la carte spéciale de Capitaine Chardon pour se déplacer Donc là, je commence par choisir la carte En avant dans la barre des cartes Bien, on fait glisser sur le Capitaine Chardon Super, Capitaine Chardon peut maintenant se déplacer Donc je peux me déplacer, genre par exemple là Chaque unité peut se déplacer d'un nombre de cases égales à sa stade de vitesse Déplace Capitaine Chardon sur cette case Il sera suffisamment prêt pour attaquer Ouais, vu qu'il n'y a que 1 de portée Voilà Les unités peuvent attaquer de plusieurs façons Tu vois la petite icône en forme d'épée sur le Capitaine Chardon Chaque unité a droit à une attaque par tour Ce qui ne coûte aucune énergie Quand une unité a une icône d'épée, elle ne peut pas encore utiliser son attaque gratuite Tu dois faire un clic gauche sur le Capitaine Chardon pour lancer son attaque gratuite Tu peux attaquer n'importe quelle unité en trouvant sur une case en surbrillance Donc vu qu'il n'y a qu'une nante avec un truc de portée, c'est une case tout autour de lui Maintenant, faire un clic gauche sur l'auteur succulent pour attaquer Et voilà, comme il avait 4 points d'attaque Victoire ! L'icône de l'épée a disparu puisque l'attaque gratuite de Capitaine Chardon a été utilisée Cette épée réapparaîtra chaque tour, pense à l'utiliser On a réussi Charlton, bien joué Ok, c'est un petit truc tactical et tout Ah, c'est sympa Gagné ! Élimine tous les ennemis, gagne en 5 tours au moins Ça me fait ça, j'ai gagné 20 points Et j'ai gagné Capitaine Chardon et attaque un ennemi Un truc d'attaque Fobie, c'était incroyable ! On est trop fort ! Tout a marché comme sur des roulettes, il faut qu'on mette ça en pratique avec un vrai boulot Je crois bien qu'on est prêt à accepter du travail Du billet, du cash, du flou, de la maille ! J'adore quand tu parles comme ça, comme les humains, Cariton Allez, c'est parti ! Ok, donc là, le début de l'aventure Et sympa comme petit jeu Papa, maman, c'est vrai, j'espère qu'on t'arrange pas Ta mère et moi aimeront te parler Du petit boulot que je dois trouver, je sais, vous me l'avez dit genre un million de fois Trouvez, tu es à 16h maintenant, tu passes tes journées Enfermée ici à bricoler tous les trucs depuis tout ce temps On s'inquiète pour toi, chérie On veut juste que tu prennes l'air mais que tu provoies de la vie Assume-toi un peu, trouve un travail, ce sera une expérience générale, tu verras Qui sait, tu pourrais même te faire des amis J'ai des amis, maman et Cariton alors Oui, mais sans vouloir te vexer, c'est toi qui as fabriqué Cariton, ma chérie Ah, je ne suis pas vexé, ah, c'est une fille Écoutez, j'ai une idée pour éviter de devoir décrocher un boulot ennuyeux Je vais même gagner assez d'argent pour acheter ma propre maison Waouh, ta propre maison, hein, mais il y a barre très haute Mais pourquoi pas, tous les autres atouts le font bien, je n'ai pas envie d'être très bon J'ai inventé quelque chose qui va faciliter la vie au travail Et en plus, j'ai terminé mon invention juste à temps pour le concours de la coupe gadget Si j'ai remporté la première place, j'aurai tout l'argent dont j'ai besoin grâce au prix Et la coupe gadget, ce serait pas ce fameux concours scientifique qu'ils organisent en vie chaque année ? Oui, c'est ça, et cette année, j'ai enfin l'âge de participer Et on va être riche comme Crésus si on gagne Tu sais, faire un travail dont dépend d'autres personnes a du bon Moi, par exemple, j'ai pu mettre ma magie à feu à profit Pour forger tout ce ton ActiVille avait besoin Et tout le monde adore vraiment grâce à ça Les gens nous inondent toujours de petits gâteaux en guise de remerciement Nous avons même dû acheter un deuxième réfrigérateur Ok, tu sais, on est très fiers de voir à quel point tu es doué avec tous ces trucs technologiques Mais si ton projet est ton valor, tu devras aller travailler à la forge avec ta mère Enfin, je sais ce que tu trouves quelque chose de plus sûr Entendu, mais je vous préviens, ça va marcher J'ai déjà trouvé mon tout premier petit boulot Donnez-moi quelques jours, c'est tout ce que je vous demande D'accord chéri, on ne te dérange pas plus longtemps Ok Donc histoire se met en place, c'est normal que début c'est un peu long Et il y a des sauvegardes assez régulièrement Donc ça c'est cool Donc la petite sauvegarde qu'on peut voir ici en bas à droite Oh et ça c'est le monde, c'est ça ? Donc Là il y a les faubourgs Et c'est tout pour l'instant Donc faubourg, 4 objectifs 4 objectifs bonus Allez, let's go Et donc là il y a les différents niveaux Donc là, élimine-vous les ennemis, ne perds aucune unité Ok, début du niveau C'est quoi on va le faire celui-là ? La musique est sympa Ok, ouh là, il y a plein d'ennemis partout Nous voilà arrivés L'annonce de l'emploi a donné rendez-vous dans cette ferme à la sortie de la ville Je me demande qui est notre client Wow, tout ça a l'air tellement professionnel Un client, un emploi Regarde-nous un peu, Faurie Bientôt Il ne se trouve plus un fardeau inutile, petit pas Oula, cartonne Je crois qu'il va falloir qu'on travaille un peu sur ton manque de tact Ouais, je peux t'aider Oui, bonjour, c'est toi qui as publié l'annonce Ouais, bonjour, il faut qu'il n'avait pas dit que vous seriez le Mais on est deux, je m'appelle Carlton Je suis le braille officiellement artille intelligente, phobie C'est elle qui m'a créé Ouais, génial Euh, d'accord, alors quel est ton problème ? Tu as écrit que tu étais artillé par des gobleurs vegan Euh, écoute, ma belle petite, je vais chiner à tenir une ferme bien organisée Mais chaque jour, des gobleurs, des vastes, des valises, des récoltes Ah, peut-être qu'on pourrait te faire pousser d'autres carottes Ça ne doit pas être si facile, difficile Ça serait beaucoup de travail, Carlton J'ai eu besoin que tu montes la garde et que tu les tiennes à distance de mes cultures J'adore monter la garde, je n'ai pas besoin de cligner des yeux alors je suis extrêmement doué pour ça D'accord, mais je te demandais un premier raconte Tiens, euh, des graines ? Je parlais d'argent en espèces, qu'est-ce que je suis censé faire avec ça ? Tu peux gagner beaucoup d'argent si tu les plantes Ah, c'est pas bon, il va t'occuper de mon problème de gobleurs Entendu, mais tu es un terrain à nous donner une belle compensation quand on aura terminé Carlton, on va aller se poster là-bas près de la... Cible en vue... Quoi ? Les gobelins, ils sont juste là, je te l'avais dit, je suis un excellent garde Eh, regardez ça, les gars ! Je ne sais pas quelle magie cette humaine utilise pour faire sortir le nourriture de la terre Mais j'adore ça ! Remplissez les sacs ! Les petits voyous, non, c'est pas planté là, occupe-toi d'eux Ok, let's go, début de la bataille Je pense qu'on va faire cette bataille, après on s'arrêtera là Éliminons tous les aînés pour remporter cette bataille Oh, on a capitaine Chardon, let's go ! On va poser peut-être là Regarde, au début de chaque bataille, il faut toujours tirer le commandant en premier Tu te souviens, je dis que le commandant était en quelque sorte le chef d'équipe Tu peux laisser les autres unités prendre, j'ai pas eu le temps de lire Mais si le commandant, c'est le chef et c'est PV, c'est le gars, atteint 0, on perd Ok, on peut faire un clic droit sur n'importe quel ennemi Et voir leur déplacement et leur portée d'attaque Ne perds pas tes ennemis de vue si tu veux garder ton commandant en vie Ok, ah oui, d'accord, il peut m'attaquer, merde Oh, fuck, il peut m'attaquer Ah non, il peut pas m'attaquer, c'est si Ismaea qui m'attaque L'unité gagnante Non, on va pas l'utiliser tout de suite On va faire, on va utiliser ça On va le déplacer là Là, tu attaques Tab Déplace-toi là Déplace-toi ici Et là, j'ai un truc d'attaque À quoi ? Ah ok, il faut que je vais mettre sur lui et bim Voilà Et on va terminer le tour ici Parce que j'ai plus d'attaque Ok, ils ont pas avancé, c'est très bien Coup de pied d'attaque Une unité et la pousse dans la direction de l'attaque D'accord Une unité gagne plus un d'attaque Ça en vrai Ah, ça peut être sympa ça Hop, j'augmente mon attaque J'ai utilisé ça Comme ça, je vais jusqu'à lui J'ai remarqué que certains terrains donnent un bonus aux unités Ici, la forêt offre une défense supplémentaire aux unités contre les attaques Ah, et là, je peux utiliser mon attaque gratos Hop Il me reste deux machins Je peux faire ça Comme ça, j'utilise oui Ah, il faut que je le mette là Ah, ça a mis un truc comme ça, d'accord Ah, il peut attaquer Ah mais là, mais je peux Il y a qu'une année à qui est importée Même si je peux terminer le tour Bah bien sûr, c'était normal Mais si je m'attendais avec ce qu'il m'attaque Lui, c'est quoi son tour de boteau ? Si je me mets ici, il ne peut pas m'invager Donc déjà Il y a combien d'attaques, il n'y en a que deux Oh non, je ne peux pas aller jusque là Ok, hop Hop Voilà, c'est gagné Let's go Élimine tous les ennemis, ne perds aucune unité C'est gagné Donc j'ai gagné un crash-unia Et améliore une carte plante de ta main s'autodétruire Ok Et j'ai gagné 30 pièces Bah voilà Ouais, décampé, bande de losers tuants C'est qui que tu traites de losers ? Oh, les petits bordels, arrêtez ça, c'est à moi Oh là, faites bien comment ça s'énerver les parisines Dépêchez-vous, prenez tout ce que vous pouvez filer Qu'est-ce que tu fais encore là, à court l'heure après ? Eh, je ne pense pas que ça rentre dans le cadre de notre mission Et comment ils n'ont pas eu peur du tout Ils seront de retour dès que tu arrêtes de tourner Et moi qui pensais que ce serait un jeu d'enfant Bah je t'ai engagé pour régler le problème à la racine C'est une blague de fermière ? Ah, il est bonne Vas-y C'est bon, d'accord, on y va Ah ouais, merde Bon bah voilà, là on a débloqué le deuxième On a obtenu une carte grâce à cette bataille On peut l'ajouter à notre deck ici Ah, le fameux truc où on va mettre nos propres decks Voici le deck builder On peut ajouter des cartes à notre deck avec De ce côté, il y a tous les cartes actuellement dans vos decks Ok Et de ce côté se trouve notre sac à dos Avec toutes les cartes que nous avons amassées jusqu'à présent Les cartes portant l'icône d'un cadenas sont des cartes de base Elles ne peuvent pas être retirées de notre deck Ok Et voilà notre commandant capitaine Chardon On pourrait le remplacer par un autre à condition qu'il s'ajuste d'un commandant plante On peut retirer toutes les cartes du deck qui n'ont pas d'icône de cadenas et le remettre dans le sac à dos Notre deck doit toujours comporter au moins 12 cartes Ajoutons maintenant Crashunia à notre deck Clique sur la carte Grashunia dans le deck à nos Et hop Crashunia figure maintenant dans notre deck C'est aussi simple que ça Pour remporter la victoire il faut que ton deck soit solide Alors garde un oeil ouvert sur les nouvelles cartes au fur et à mesure qu'on en reçoit Retombe sur la carte du monde quand tu auras terminé Je veux quand même mettre ça je pense que ça peut être sympa d'en mettre une C'est quoi je mets un autre truc d'attaque Voilà On est bien comme ça Comment on retourne sur la carte du monde On doit être ça Ouais ça doit être ça Mais voilà Et là on a un nouveau On a une deuxième truc Où il faut l'objectif principal détruire le satellite Et l'objectif bonus c'est gagner en 5 tours au moins Mais on va se laisser là Voilà vous avez à peu près compris le but du jeu C'est un jeu petit tactical C'est très sympa je trouve avec un deck et tout Je trouve ce jeu très sympathique Donc bah voilà c'était Link J'espère que le second plan vous a plu Si ce bon plan vous a plu Vous pouvez commenter avec elle vous avez partagé Et activer la cloche Je me suis sur Twitch sur Twitter Tous les liens sont dans la description Comme d'habitude on se retrouve ce soir Pour la suite de The Witcher en live sur Twitch C'était Link A plus tout le monde Bye bye